La technique utilisée pour ce projet est une technique du banco. Le banco est une technique utilisée par tous les paysans depuis des siècles au pays du Sahel. On va utiliser la terre qu'ils ont eux-mêmes à leurs pieds pour construire leur maison, leur propre maison. La technique de la voûte nubienne est une technique innovante qui permet de construire une maison entièrement en terre, du toit jusqu'au mur. Cette technique est largement reproductive et durable parce que nous utilisons le système du compagnonnage, c'est-à-dire de la formation des personnes sur le chantier lui-même pendant la construction. Et nous appliquons par là même en parallèle des formations qui permettent aux maçons et aux gens qui sont en formation d'élargir leur formation à la fois sur la construction mais aussi sur tout ce qui est autour, c'est-à-dire la gestion d'un chantier, les devis. Donc il y a un apprentissage complet autour de ce chantier. Au Mali, moins de 20% des ruraux ont accès à l'électricité. À Conseguela, le réseau électrique est à 50 km. Donc la zone d'activité électrifiée de Conseguela, c'est un lieu qui accueille des très petites entreprises rurales qui leur louent des locaux professionnels électrifiés avec une petite centrale électrique solaire, 12 kW crête et un groupe électrogène à l'huile de Jatropha produit sur place. Donc c'est un lieu de service énergétique, c'est un incubateur d'entreprises rurales. Conseguela fonctionne depuis 2015. Depuis 2015, ce sont 10 entreprises installées, 35 emplois créés, plus de 100 emplois consolidés sur deux communes même, qui représentent une vingtaine de villages, plus de 30 000 habitants. Et ce n'est que le début, puisqu'on vient d'ouvrir la zone d'activité de Coury, qui regroupe aussi un grand nombre d'artisans. Là, elle est portée par les artisans, c'est eux qui ont commandé la construction. Il y en a une troisième qui est en construction et on va en ouvrir 18 déçus de 2025 dans le sud du Mali. Pour l'emploi, pour l'activité économique et pour la paix du Mali.